Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitare Vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, voilà. Donc petit épisode, petit podcast du soir parce que pareil là je suis tellement motivé en ce moment que je bosse énormément, énormément, énormément. Et je sens que ça progresse, je sens que mon cerveau emmagasine bien et mes muscles aussi du coup. Mais bon c'est surtout le cerveau à mon avis qui compte, le cœur et le cerveau. Les mains je pense que c'est secondaire, vous n'avez qu'à avoir Django Reinhardt qui faisait avec deux doigts. Je pense que c'est surtout là que ça se passe, là, là et ici. Et en fait je voulais vous dire simplement que j'ai remarqué vraiment plusieurs trucs cette année, notamment en faisant énormément de vidéos. Parce que j'ai fait pratiquement, je crois que j'ai fait 510 vidéos à l'heure actuelle quoi, d'accord, cette année. C'est-à-dire de, on va dire du jour où j'ai commencé le vlog en fait à aujourd'hui, j'ai fait 510 vidéos sur ma chaîne, je crois 514 en fait exactement. Puisque je crois que j'avais 30 vidéos sur ma chaîne quand j'ai commencé le vlog et 300 abonnés, voilà, 300 abonnés et 30 vidéos quoi, d'accord. Donc je peux vous dire un truc cette année, c'est que, il y a un truc à faire quand on travaille, je l'ai lu dans un livre de développement personnel, alors c'est quel, je ne sais plus, je ne sais plus quel est ce livre. Parce que j'en ai lu beaucoup aussi. C'est mon truc du moment, le développement personnel. Il y a, il faut que, il faut que vous vous regardiez jouer, je pense notamment à ceux qui ne filment pas rien du tout, parce que vous êtes assez nombreux quand même à faire des vidéos, mais il y en a plein que je ne peux pas écouter. Enfin, voilà, parce que malgré tout, je ne réponds pas toujours parce que je n'ai pas envie de passer le nez dans le téléphone, mais je vais vous voir quand même, je regarde un peu vos vidéos, enfin des fois je regarde selon vos commentaires, je vais voir un peu vos chaînes quand vous jouez, etc. D'ailleurs, je vous like, des fois je vous mets des commentaires aussi, voilà. Et vraiment, pour ceux qui ne le font pas, je vous assure, il faut se filmer, s'enregistrer ou se mettre à miroir quand on pratique. Parce que quand on bosse, normalement, quand on a envie de progresser, on bosse beaucoup, d'accord ? Et quand on bosse beaucoup, des fois, on a tendance à prendre des mauvaises habitudes aussi, d'accord ? Parce que quand on travaille, si on ne travaille pas bien, et moi je suis le premier à l'avoir fait, avoir fait ces erreurs-là, des erreurs, beaucoup de mouvements que j'ai corrigés cette année, beaucoup de choses que j'ai corrigées aussi dans mon jeu, grâce à l'enregistrement, parce qu'il y a plein de trucs, je me dis, mais ça pue, ça, mais qu'est-ce que tu fais ce plan, il ne sert à rien ? Alors toi, tu veux absolument passer un plan, parce que tu l'as relevé chez Brad Meldo, par exemple, ce qui était mon cas, et en fait, ça ne sonne pas, quoi. Et le jour où tu le lâches, quand tu le ressors, il sonne mieux, finalement, d'accord ? Donc, je vous dis, mettez-vous, en fait, un miroir quand vous pratiquez. Moi, il m'arrive souvent de mettre, par exemple, le truc de la caméra, le petit écran, là, j'ai le petit écran, là, ici, là. Et, du coup, je regarde ce que je fais, et je corrige pas mal les mouvements, et notamment, cette année, en fait, j'en ai corrigé quand même beaucoup, quoi, d'accord ? C'est vraiment ça qui m'a fait progresser, donc le fait de se filmer, le fait d'avoir un enjeu, toujours pareil, je reviens à ça, parce qu'il y a un enjeu qui fait que, quoi. Voilà, quand tu t'enregistres, tu passes une heure à t'enregistrer, c'est comme si t'avais improvisé seul, 10 heures, parce que là, direct, tu t'écoutes, tu fais, oh là là, putain, tu peux pas, là, c'est plus possible, il y a certains trucs, tu les vires, et c'est ça que je pense qui fait évoluer. Et, en plus, sachez que dans ce livre de développement personnel que j'ai lu, paraît-il qu'aux Etats-Unis, les cadres, les cadres qui ont un miroir dans leur bureau travaillent, je crois, 30% mieux, ou je sais plus quoi. Voilà, pareil, c'est parce que, je suppose que tu n'as pas envie de te voir glander, je suppose que c'est pour ça, il ne disait pas pourquoi dans le livre, mais si tu es en train de rien foutre comme ça, tu te vois dans le bureau, dans le miroir, tu te dis, putain, tu es vraiment un branleur. Voilà, c'est comme, par exemple, ce qu'il disait, si tu as envie de maigrir, tu te mets un miroir, c'est ce que je vais faire, parce qu'à ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je mange comme 4, et, ouais, 36-15, ma vie, tu sais, Minitel, les gars, Minitel, pas Internet. Et donc, tu te mets un miroir si tu as envie de maigrir, comme ça, tu manges moins, quoi. Et notamment, vraiment, pour les mouvements, bon, moi, j'ai, bon, ma main, elle a une caractéristique un peu spéciale, c'est que j'ai une petite main, mais j'ai, en fait, j'ai des très longs doigts, en fait, voilà, c'est ça, la bizarrerie de, tout le monde me fait des remarques sur mon petit doigt, etc. Ouais, voilà, il s'écarte, sûrement, je vais avoir des problèmes quand je ne serai plus vieux avec ce petit doigt qui part en life, là. Et, notamment, quand je joue, il a tendance à partir tout le temps, 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 tout le temps. Vous voyez, j'ai vachement de mal à le contrôler. Alors, c'est un avantage, parce que je n'avais pas vraiment remarqué, si vous voulez, cette... J'avais remarqué que j'arrivais à écarter les doigts, mais je n'avais pas remarqué à quel point, en fait, c'est surtout vous qui m'avez... Enfin, du moins, les gens qui regardent les vidéos, les Américains et tout ça, qui mettent des commentaires sur mon petit doigt. Et je pense que maintenant, je vais plus l'exploiter comme un avantage, parce que, bon, finalement, ça me permet de faire des trucs un peu singuliers, on va dire. Des accords un peu zarbi, ou... Mais, voilà, le fait de se voir, en fait, ça, de suite, on repose, si on est mouvement, des fois, je vois, quand je joue depuis longtemps, je suis un peu comme ça, en fait. J'ai l'épaule, celle-là, qui descend, donc je me remets, je me... Si je me vois, je me remets, si vous voulez, bien correctement. Par exemple, d'être comme ça, dans un fauteuil, c'est pas bon, il faudrait qu'on soit comme ça, en fait, vous voyez ? D'ailleurs, vous voyez, les gens qui sont bien éduqués, ils sont pas... Ils sont jamais avachis comme ça, ils sont toujours... Regardez le touriste avec Johnny Depp et Andina Jolie, il y a le passage du train, je trouve qu'il est classe. Où on le voit, lui, il est avachis comme ça, dans le fauteuil, et elle, elle est droite, comme ça. Classe, quoi, vous voyez ? Vous regarderez ce film, il est sympa, en plus, voilà. Moi, j'adore Johnny Depp. Et donc, ça permet de corriger des défauts, que ce soit au niveau du dos, au niveau de mouvements. Par exemple, j'ai changé plein de mouvements, j'ai cherché un peu ma main droite, parce que c'est vrai que j'avais pas travaillé ma main droite pendant... Pendant des années, même si je dis que c'est important, je la retravaille beaucoup, même si je suis pas un fan du shred, etc., etc., aller-retour, mais j'ai bossé sur pas mal de mouvements dont je vous ferai part dans quelques temps. Mais, voilà, j'ai cherché des trucs, et c'est notamment grâce au fait de me filmer que j'ai changé ça. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre soit devant un miroir, soit à vous filmer. Lorsque vous pratiquez, ça peut vraiment vous aider, quoi, je pense. Voilà, tout le monde, voilà. Et en plus, ça permet de voir que si jamais, en plus, tu fais une sale gueule, t'essayes de corriger ça, tu vois, d'accord ? Donc, et, voilà, c'est pour les mouvements, principalement, à la sale gueule, on s'en fout, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même important, par rapport à vous-même, vos vibrato, par exemple, j'ai changé des trucs sur mon vibrato, grâce au fait de ce petit truc, de ce petit écran, parce que là, en fait, mon bureau va faire, je sais pas, 1m20 de... Vous savez, là, parce que là, j'ai l'écran, en fait, le mur, il est juste là, vous voyez. Voilà, donc, je suis vraiment à l'étroit dans mon bureau, et puis, il n'y a plus une place de libre, c'est vraiment le bordel complet. Mais, sinon, j'aurais mis un miroir à terme, parce que là, j'en ai un, hein, j'en avais acheté un, mais j'ai pas réussi à le caler quelque part, où il serait utile. Mais, vraiment, faites-le, ou vous mettez-vous, prenez-vous le truc que vos femmes, elles ont, là, pour se maquiller, machin truc, vous le mettez là, pour bien regarder vos mains quand vous pratiquez, notamment, par exemple, j'avais ce défaut du pouce, que j'ai des fois encore, hein, quand je joue aux doigts, c'est-à-dire, mais là, je l'ai tellement travaillé, en fait, j'ai passé 3 heures à faire ça, juste, comme ça, pour gommer ce défaut, j'en avais marre. Hein, euh, est-ce que je vais le faire, là ? Voilà, hein, j'avais tendance à faire ça, comme ça, et maintenant, euh, voilà, je suis beaucoup plus comme ça. Parce que j'observe beaucoup les mouvements des gens. Voilà, j'observe beaucoup les mouvements des guitaristes qui m'inspirent. Les plus beaux mouvements, euh, je peux vous le dire, c'est Nelson Veras, allez voir ce mec jouer, parce que... Alors, même si musicalement, vous ne comprenez pas, mais c'est grandiose. Je vous le dis, puisque j'ai parlé avec une personne il n'y a pas si longtemps, qui me demandait si à la Nolsoir, vraiment, c'était de l'escroquerie, ou si c'était grandiose. Non, c'est grandiose. Je vous le dis, hein, certains ont l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais non, ce n'est pas n'importe quoi, on est loin de ça. Ça serait comme dire que Coltrane fait n'importe quoi sur l'album Interstellar Space avec Rachid Ali. Non, le mec ne fait pas n'importe quoi. À ce niveau-là, les gars, ils sont loin, loin, ils sont hors du système solaire, ils sont bien au-delà des autres galaxies. Ici, musicalement, on ne parle pas du même catégorie que les gens ont vraiment connu. Là, on parle des gars qui sont les plus grands musiciens de la planète, de toute façon, et de l'humanité, si ça se trouve, vous voyez. D'un mec comme Alan Oldsworth, ou même Nelson, parce que Nelson, il n'a pas le succès commercial. Et de toute façon, il n'en a rien à foutre, le gars, il est dans son trip. C'est pour ça qu'il est si grand. Aller voir Nelson jouer, c'est vraiment grandiose. Guitaristiquement parlant, si vous êtes passionné par la guitare, de voir Nelson jouer, mais c'est simplement le mec qui est parfait. C'est parfait ce qu'il fait. Rhythmiquement, déjà, c'est lui le meilleur rythmicien de la planète, de loin. Il est guitariste, il n'est pas batteur. Et en plus, on est dans l'humilité. On est dans le gars qui va te dire à la fin d'un concert qu'il a joué comme une merde, alors qu'il vient de révolutionner la musique. Je veux dire, c'est... Enfin, voilà. Donc, allez voir Nelson verras jouer, vous verrez ce que c'est que des mouvements parfaits. D'accord ? Et je vous invite, même si vous n'en avez rien à cirer de la guitare classique, d'aller voir des guitaristes classiques, comment ils jouent. Les mecs, ils te font une note, tu as compris, tu fais, oula, il y a du P, là. Le mec, il n'a pas besoin d'en faire plus, c'est comme Jeff Beck, il n'a pas besoin de faire plus d'une note pour que tu te rendes compte qu'il en a sous le pied, quoi, tu vois. Voilà. Allez, les gars, sur ce, moi, je retourne pratiquer aussi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501